Je donne maintenant la parole à Son Excellence, Alvaro Manius Baptiste, ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l'Aviation civile et des Affaires de la Diaspora de Sainte-Lucie. Extinguish, Mr. President. Madame la Présidente, à l'entame de mon propos, à l'occasion de cette 79e session de l'Assemblée Générale, je souhaiterais solliciter la sagesse d'un des plus grands orateurs des États-Unis, le Dr Martin Luther King, qui a dit, je cite, « Nous sommes maintenant confrontés au fait, mes amis, que demain, c'est aujourd'hui. Nous sommes confrontés à l'urgence féroce du présent. Dans cet énigme de la vie et de l'histoire qui se déroule, il est trop tard. Le moment n'est pas à l'apathie ou à la complaisance. Le moment est venu d'agir de façon vigoureuse et positive. » Fin de citation. Monsieur le Président, au cours de ces dernières décennies, nous autres représentants des petits États insulaires en développement, nous sommes adressés devant cette vénérable Assemblée pour demander, pour présenter des arguments pour que nos besoins en développement soient pris en compte de façon plus équitable, pour que la communauté internationale nous aide à relever nos défis. Nous avons demandé un traitement spécial et différencié, car nos pays sont en effet des pays différents, des pays spéciaux. Nous sommes uniques en raison de notre taille, de notre économie, de nos finances, de nos circonstances sociales, en raison de nos vulnérabilités. Monsieur le Président, nous sommes en effet gravement désavantagés en raison d'un système financier mondial injuste qui n'a fait qu'exacerber les inégalités, en raison des indicateurs et des normes qui ont été utilisées pour évaluer notre degré de développement. En dépit de notre meilleure volonté, nous avons eu le sentiment que toutes nos demandes restaient lettres mortes, car aucune réponse concrète nécessaire n'a été apportée pour modifier les règles et les systèmes qui ont entravé nos aspirations en termes de développement. Néanmoins, Madame la Présidente, nous n'avons eu de cesse de plaider. Nous n'avons pas perdu la foi dans la force et dans les avantages que présente le multilatéralisme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ravis de pouvoir nous féliciter de deux décisions qui ont été prises récemment par la communauté internationale. En vertu de ces décisions, nous allons maintenant tenir compte des vulnérabilités et des circonstances spéciales de pays comme Sainte-Russie et d'autres petits États insulaires. Je souhaiterais tout d'abord parler de la quatrième conférence internationale sur les PEID, qui s'est récemment tenue à Antigua et Barbuda. À l'occasion de cette conférence, un nouveau plan d'action sur dix ans a été adopté pour les PEID. Le programme d'Antigua et Barbuda pour les PEID est un nouveau plan audacieux qui va donner la priorité au niveau international au développement durable des PEID et à leurs besoins au cours de ces dix prochaines années. Ce programme permet d'identifier la nature du soutien qui doit être apporté par la communauté internationale pour atteindre ces objectifs. Par le biais de ce programme, nous allons pouvoir transformer les économies des PEID. Il faut sans plus tarder le mettre en œuvre. Il faut que les engagements pris soient honorés sans plus tarder. Nous ne pouvons pas attendre. La deuxième décision dont nous nous félicitons, c'est l'adoption récente par les Nations unies de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle. La résolution appelle de ses voeux une adoption sur une base volontaire pour cet indice. Mais nous exhortons la communauté internationale à adopter sans plus tarder et à mettre en œuvre cet indice. Il a fallu à la communauté internationale 32 ans pour élaborer et adopter cet outil nécessaire, vital pour le développement durable et la justice mondiale. Nous ne devons pas attendre 32 ans de plus pour tester et pour mettre en œuvre cet indice. Cet indice doit être utilisé dès à présent. Nous ne pouvons pas attendre. Il y a péril dans la demeure, Mme la Présidente, car les défis auxquels nous sommes confrontés sont éminemment complexes. Les économies caribiennes, au cours de ces deux dernières décennies, ont souffert d'un certain nombre de facteurs liés les uns aux autres, notamment des déficits budgétaires persistants, des rigidités tenaces et persistantes, un fort taux d'endettement. Ces facteurs, Mme la Présidente, ont été exacerbés par les chocs externes, notamment les fluctuations fréquentes des cours de l'énergie, les crises financières, et plus récemment la pandémie de la Covid-19 et la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Sans parler de la plus grande menace existentielle qui pèse sur nous, le changement climatique. À cet égard, Mme la Présidente, nous devons agir urgentement pour mettre un terme au changement climatique, pour progresser sur la voie de la lutte climatique. L'Assemblée générale connaît bien l'impact destructeur et violent que le changement climatique peut avoir, nous savons quelle est l'ampleur du péril auquel le monde est confronté, notamment les PUID. Mon pays est déçu et atterré de voir qu'après des années d'activités de plaidoyer de la part du PUID pour créer le fonds perte et préjudice à l'ordre de la COP28, ce fonds, qui aurait dû être opérationnel à la date du mois de juillet dernier, ne l'est toujours pas. Voilà pourquoi Sainte-Lucie exhorte les partis intéressés à opérationnaliser sans plus tarder le fonds perte et préjudice, afin que les PUID puissent recevoir le soutien dont ils ont besoin, à une échelle suffisante pour qu'ils puissent se remettre de l'impact catastrophique des événements climatiques pour permettre la reconstruction des sociétés et des économies. Par ailleurs, il est essentiel, à l'occasion de la prochaine COP, la COP29, il est essentiel de protéger les circonstances spéciales des PUID, et cela doit être opérationnalisé dans tout l'agenda de la lutte climatique. Nous ne pouvons pas attendre. De la même façon, le monde doit indemniser les PUID pour l'injustice de la crise climatique dont nous souffrons. Ces pays qui ont alimenté leurs économies par le biais de la traite des esclaves, ceux qui ont réduit en esclavage nos ancêtres africains, doivent payer des réparations pour ce crime contre l'humanité qui a été infligé aux populations qui ont été amenées depuis l'Afrique, dans les Caraïbes et dans les Amériques. Il faut également indemniser les populations autochtones de ces régions. Madame la Présidente Sainte-Lucie réitère l'appel qui a été lancé lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les Nations Unies devraient se saisir de la question des réparations pour le commerce transatlantique des esclaves et l'esclavage sur le continent américain. Voilà pourquoi notre civilisation caribéenne se désole fortement du carnage auquel nous assistons à Gaza et en Cisjordanie. En effet, à Gaza, Madame la Présidente, au cours de ces 12 derniers mois, plus de 41 000 personnes notamment et principalement des femmes et des enfants ont été tuées par l'armée israélienne au nom de la légitime défense à la suite de l'attentat terroriste commis en Israël le 7 octobre 2023. A l'occasion de cette attaque, quelques 1 200 personnes ont été tuées. Sainte-Lucie condamne le terrorisme sous toutes ses formes, quel qu'en soit l'auteur. Néanmoins, le travail humanitaire est l'une des victimes de ce carnage. Depuis le mois d'octobre l'année dernière, 289 travailleurs humanitaires, y compris 207 membres de l'ONROI, ont été tués à Gaza. Par ailleurs, plus de 110 journalistes ont été tués. Monsieur le Président, cette guerre en Palestine, et certains ont parlé de génocide, quel que soit le mot que nous utilisons, il faut que cette guerre cesse aujourd'hui, faute de quoi le monde n'a pas d'avenir. Madame la Présidente, année après année, depuis son indépendance, Sainte-Lucie a demandé la reconnaissance et la création d'un État palestinien. Néanmoins, à ce jour, il y a encore des entraves à cette réalisation. Madame la Présidente, D'aucun sape la volonté d'aucun s'oppose à la création de cet État palestinien. Et tout cela est à la racine du conflit entre Israël et la Palestine. Les Israéliens et les Palestiniens méritent la paix. Néanmoins, la paix pour Israël ne peut se faire au détriment du peuple palestinien. Tout comme un cessez-le-feu ne doit pas reposer sur les caprices d'Israël. Madame la Présidente, Tout cela doit reposer sur des négociations de bonne foi. Aucun État ne devrait se rendre complice dans le cadre des agressions contre les Israéliens et les Palestiniens. Car la solution n'est pas irréaliste ou infaisable. Les Palestiniens doivent pouvoir exercer leur droit à l'autodétermination. Les Palestiniens doivent avoir leur propre État, être membre à plein titre des Nations unies aux côtés de l'État d'Israël, conformément aux résolutions des Nations unies, des résolutions qui remontent à la résolution 180 de 1947. Et cela comprend la résolution 32-36 et la résolution 32-36 de 1974, qui réitère le droit inaliénable des Palestiniens à l'autodétermination, à l'indépendance nationale et à la souveraineté, ainsi que le droit des Palestiniens à rentrer chez eux et à récupérer leur maison. Madame la Présidente, la seule façon de bâtir un avenir juste et pacifique au Moyen-Orient, la seule façon pour Israël d'avoir des frontières sûres, c'est pour le peuple palestinien de pouvoir vivre dans son propre pays reconnu par la communauté internationale. Le droit à l'autodétermination est un droit universel. Et les Palestiniens ne doivent pas faire l'objet d'une exception. Le peuple palestinien ne peut attendre. En vertu de ce même droit, la population ukrainienne doit pouvoir prendre son destin en main. La Russie doit mettre un terme à cette guerre injustifiée contre l'Ukraine. Elle doit restaurer et respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En vertu de ce même droit à l'autodétermination, le peuple héroïque de Cuba a le droit de déterminer son propre destin, son propre développement politique, économique et social. L'embargo économique imposé à Cuba depuis 64 ans par les États-Unis, cet embargo est illégal, injuste et inhumain. Il doit cesser sans plus tarder, conformément aux nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, à commencer par celle de 1992. Résolutions qui ont totalement rejeté cet embargo. La population cubaine ne peut attendre. Par ailleurs, Cuba met l'accent sur l'aide médicale à l'international. C'est au cœur de sa politique étrangère. Cuba ne s'immisce pas dans les conflits armés à l'étranger. Voilà pourquoi il est totalement injustifié pour les États-Unis d'avoir placé Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Au contraire, le modèle de développement alternatif de Cuba a fait ses preuves, avec de nombreux avantages sociaux pour la population cubaine. Par ailleurs, Cuba met l'accent sur l'aide médicale à l'international. Et donc, ce pays devrait plutôt être sur une liste de pays qui agissent ensemble pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Personne ne doit être laissé pour compte. En vertu de ce même droit à l'autodétermination, les 23,5 millions de personnes de la République de Chine à Taïwan ont le droit d'être membres de l'ONU et d'être membres d'autres organisations internationales. La résolution 27-58 de 1971 n'empêche pas l'inclusion de Taïwan et sa participation au système des Nations Unies. Nous pensons que Taïwan, qui a la 20e plus grande économie au monde et qui joue un rôle important dans le développement technologique et dans le commerce mondial, nous pensons que Taïwan a beaucoup à offrir à la communauté internationale. Personne ne doit être laissé de côté. C'est ce même droit à l'autodétermination qui stipule que le peuple et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela devraient pouvoir gérer leurs propres affaires sans sanctions imposées par d'autres États. En Haïti, la situation reste instable et elle est gravement préoccupante, même si quelques progrès politiques ont été accomplis grâce aux efforts du groupe des personnalités de la CARICOM, composé de trois anciens premiers ministres. Néanmoins, la communauté internationale n'a fourni que 14% des ressources sollicitées pour la mission de soutien sécuritaire multilatérale en Haïti. Nous nous félicitons de l'annonce réalisée par le président du Kenya cette semaine. Le Kenya va déployer 600 membres des forces de sécurité et de plus d'ici au mois de novembre. Nous remercions le gouvernement kenyan du soutien apporté à la population haïtienne. Pour ce qui est de l'assistance humanitaire en Haïti, les besoins sont loin d'être financés. Voilà pourquoi nous exhortons tous les pays qui s'étaient engagés à aider Haïti à le faire urgentement et à honorer leurs engagements. Haïti ne peut attendre. Afin de sauvegarder l'avenir, nous devons être prêts à agir dès à présent, à l'heure où je vous parle. Nous devons agir sur certains sujets qui sont essentiels pour un avenir pacifique et durable. Et nous ne pouvons pas attendre, et nous ne pouvons pas lire de façon sélective le pacte de l'avenir ou encore la charte de l'ONU. Nous ne pouvons pas respecter certains principes simplement lorsque cela nous arrange. Madame la Présidente, Cette semaine a eu lieu le sommet de l'avenir et les délibérations de la 79e session de l'Assemblée générale. À cette occasion, la communauté internationale semble avoir compris qu'elle ne peut plus procrastiner, qu'elle ne peut plus prendre du retard, qu'elle ne peut plus repousser à plus tard les actions dont nous avons besoin pour un avenir meilleur. Nous devons, une fois pour toutes, joindre le geste à la parole. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu de faire fonctionner le multilatéralisme pour les PUD et pour tout le monde. Le moment est venu de réformer le Conseil de sécurité. Le moment est venu d'agir sur le plan climatique, pour la justice climatique, pour les PUD. Le moment est venu de mettre un terme aux conflits et aux guerres qui sont dénués de sens. Le moment est venu de permettre aux jeunes de la planète qui sont à l'avenir de demain d'avoir de l'espoir. Le moment est venu de donner la priorité à l'humanité. Si nous agissons ensemble aujourd'hui pour la paix, le développement durable et la justice, alors personne ne sera laissé de côté et nous pourrons bâtir un avenir meilleur. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, nous devons agir dans l'urgence féroce du présent. Sinon, nos discours et nos résolutions, comme l'a dit le docteur Martin Luther King, nos discours et nos résolutions ne seront rien d'autre qu'une pièce de théâtre dénuée de sens, jouée sur les planches de l'histoire et couverte d'opprobre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l'aviation civile et des questions relatives à la diaspora de Sainte-Lucie.